Bonjour, bienvenue sur Musculation en Santé, la chaîne où on apprend à mettre la musculation au service de sa vie. Nous sommes dans la série spéciale comment booster votre testostérol naturellement, 30 jours, 30 conseils. Pour ceux qui débarquent sur cette vidéo sans avoir vu les premières, je vous invite à démarrer par la première où j'explique l'importance capitale de la testostérone, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Aujourd'hui, un supplément très très peu connu. Mais d'abord abonnez-vous, en attendant, jingle ! Conseil du jour, supplémentez-vous en crisine. La crisine, c'est un flavonoïde qui est connu pour son effet anti-aromastase. Donc les flavonoïdes, en fait, ce sont tout simplement des pigments végétaux. Et anti-aromastase, ça veut dire éviter que la testostérone soit convertie en oestradiol, c'est-à-dire en oestrogène, qui est l'hormone féminine. L'excès d'oestrogène est lié essentiellement à l'aromatisation excessive de la testostérone. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc en inhibant, c'est-à-dire en annulant les effets de l'enzyme aromastase, responsable de ce phénomène, on peut réduire le taux d'oestrogène tout en augmentant le taux de testostérone. Niveau études, ça dit quoi ? Certaines études mettent en évidence qu'elles n'auraient au final aucun effet sur l'aromastase. Alors oui, le problème c'est que la crisine est très difficilement absorbée. Et rappelez-vous que nous ne sommes pas ce que l'on mange, mais ce que l'on absorbe. Du coup, il faut lui associer de la piperine, qui est extraite du poivre noir. En fait, c'est comme le curcuma. Il est mieux absorbé en présence de piperine, le poivre noir. Donc d'autres études ont montré que la prise de crisine et de piperine permet de réduire le taux d'oestrogène et d'augmenter le taux de la testostérone libre dès 30 jours de traitement. Mon conseil, c'est un supplément qui n'est pas évident à trouver et qui coûte un peu cher. Il faut soit qu'il soit composé de piperine, il faut en prendre également un supplément à côté. C'est tout pour aujourd'hui. Sous la vidéo, vous trouverez le lien pour un programme gratuit. Comment entraîner ses dorsaux malgré des problèmes lombaires. Et si vous n'avez pas de soucis au niveau des lombaires, ça peut aider un de vos amis ou même vous permettre d'utiliser des exercices différents avec des angles différents de ceux que vous utilisez habituellement. Likez la vidéo, abonnez-vous, commentez sous la vidéo qu'on devienne une communauté de partage des amis et donc partagez-la si elle peut aider autour de vous. Moi, je vous dis à demain pour un autre conseil qui vous aidera à maximiser votre production de testostérone. Devenez chaque jour une meilleure version de vous-même. Merci d'avoir regardé cette vidéo !